Saviez-vous que le sucre est aussi addictif que la cocaïne ? Plus vous en consommez, plus vous en voudrez. Bonjour, je m'appelle Aïcha Jasmina Fall, nutritionniste au cabinet d'éducation à la santé VivreMieux.sn, experte en diabétologie également. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler du sucre. Pourquoi aimons-nous tant le sucre ? Consommer du sucre est perçu par notre cerveau comme une récompense. Pas seulement parce qu'on nous donnait des bonbons pour quand on était sage, quand on était enfant, mais aussi parce que ça libère dans notre cerveau certaines hormones qui sont euphorisantes, qui sont stimulantes et qui vont nous faire sentir mieux, qui vont nous donner ce sentiment de bien-être, tel que la dopamine et la sérotonine. La question tout à l'heure était de savoir si vous aviez déjà entendu que le sucre était aussi addictif que la cocaïne. Et bien ça marche dans le... ça a le même fonctionnement. Ces hormones qui sont libérées vont nous faire sentir mieux et finalement va rentrer cette addiction. Le plus on en prendra, le plus on en voudra. Le sucre est-il mauvais pour notre santé ? Comme tout excès, c'est nuisible. Le sucre, plus on en consomme, plus on a des répercussions. Quand on en consomme trop, le sucre en trop va se transformer en graisse. Oui, vous avez bien entendu. Le trop de sucre devient de la graisse dans notre organisme, ce qui va nous entraîner des maladies, comme les maladies cardiaques, certaines affections hépatiques, comme le fait que dans le foie, il y aura un surplus de graisse qui va nous entraîner une maladie qu'on appelle la stéatose hépatique. Mais ça va augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète et d'inflammation. Donc le trop de sucre est vraiment à éviter. Alors, comment savoir que nous consommons trop de sucre ? L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, nous dit qu'il ne faut pas dépasser 5% de ses besoins journaliers. C'est-à-dire, si on doit prendre pour un adulte qui doit consommer environ 2000 calories, ces 5% reviendraient à 25 grammes de sucre. 25 grammes de sucre, ça revient à 4 morceaux. Si on doit faire un petit exemple, une canette de soda contient 35 grammes de sucre. On est largement au-dessus de notre quota journalier et donc vous allez vous rendre compte qu'on le dépasse assez facilement. Qu'est-ce que les sucres ajoutés et où les trouvons-nous ? Alors, les sucres ajoutés, comme le nom l'indique, ce sont des sucres qui ne sont pas naturellement présents dans les aliments. On va les apporter en plus. On les apporte soit dans les produits industriels, dans l'usine, dans la cuisine. Le cuisinier ou la cuisinière va en apporter à ses préparations ou tout simplement sur la table. Le fait de trop en consommer va nous apporter un excès de sucre qu'il faut vraiment éviter. Donc, consommer des sucres naturellement présents, en quantité toujours raisonnable, est encore le plus recommandé. Combien de sucres peut-on consommer et comment réduire sa consommation de sucre ? C'est la grosse question. Le sucre, comme on a dit tout à l'heure, l'OMS nous préconise 5%, c'est-à-dire 25 grammes. Donc, si on doit parler en morceaux de sucre, ce sera 4 morceaux par jour. Il faut éviter de dépasser et pour le meilleur moyen, le conseil le plus pratique que je pourrais vous donner, c'est vraiment de vous rendre compte tous les jours de votre consommation de sucre. Un simple exemple, si je me réveille le matin et que dans ma tasse de café, je mets 2, 3, 4, on est déjà proche de la limite. Le mieux serait de réduire progressivement sa consommation. Si on était à 2, si on était à 3, on passe à 2, puis la semaine suivante à 1,5, pourquoi pas, à 1. In fine, on se rendra compte qu'on en consommera de moins en moins, on habituera notre goût à un moins sucré. Parce qu'on peut aussi dire qu'on va le remplacer par des édulcorants, pourquoi pas. Mais il faut savoir que dans notre cerveau, le message sera le même, on consommera du sucre. Le mieux, c'est d'habituer notre goût, nos papilles gustatives à ce goût moins sucré. Ce qu'on va rajouter, c'est que les sucres ne sont pas forcément ceux que l'on goûte. Ils seront aussi ce qu'on peut appeler les sucres cachés, les sucres plus perplexes qu'on va retrouver dans les féculents. Un simple exemple, si je consomme un hamburger, il y a 8,5 g de sucre à l'intérieur. Même si on ne le goûte pas, ça fait partie de notre portion de sucre, donc elle est à prendre en compte. Pour les connaître, il suffit de voir une pyramide alimentaire, par exemple. Toute la ligne des féculents, que ce soit le riz, les pommes de terre, les céréales, tout ce qui est glucides, est un sucre, mais ce n'est pas forcément celui qu'on goûte.